La semaine de Didier Pott Il est plus dangereux Je vous regarde Mireille d'Arc et je vous trouve épanoui, sous le charme, en état de grâce Vous, vous avez pris le métro pour venir à RTL Et vous avez fait une rencontre incroyable Le gros Dédé Labretelle Qui fait la manche dans les couloirs de la station Champs-Elysées-Clemenceau En chantant Bali Balot tellement faux Que même les pickpockets roumains lui donnent la pièce pour qu'il se taisent Ah il a un charme fou le gros Dédé Surtout quand il retire une de ses chaussettes avec son burin Pour récupérer de quoi donner à manger à Édouard, son rat d'égout apprivoisé Oui il l'a baptisé Édouard en souvenir du passage de baladure dans le métro en 95 Vous savez lorsqu'il prononça son mémorable il fait chaud A qui d'aucun attribue une portée historique aussi considérable Que le non moins mémorable que d'eau que d'eau du président Mac Mahon Invité à commenter la crue de la Garonne en 1875 Bon vous avez tous entendu parler de cette merveilleuse déclaration d'amour aux métropolitains De la candidate UMP à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet Le métro est pour moi un lieu de charme Je prends souvent les lignes 13 et 8 et il m'arrive de faire des rencontres incroyables Parfois il y a des moments de grâce Elle avait des jolis yeux mon guide Nathalie Mais alors qu'est-ce qu'elle pouvait dire comme connerie ? La ligne 13 c'est la mienne et je vous confirme que c'est que du bonheur Entre 7h et 9h30 c'est un dépaysement total A partir du deuxième arrêt vous commencez à entendre le cri des mouettes Et au-delà du troisième c'est comme si vous étiez à la conserverie de Belle-Île-en-Mer Juste avant qu'ils ferment la boîte Et à partir du mois de juin vous avez même droit à l'huile C'est plus dans un état de grâce que vous vous sentez c'est dans un état de graisse D'un autre côté vous êtes tellement content de n'avoir payé votre billet qu'à 1,70€ au lieu de 4 Que vous vous en foutez Absolument dès le printemps 2012 pendant la campagne présidentielle Donc NKM avait annoncé le ticket de métro à 4€ Bravo Un homme ou une femme politique digne de ce nom doit être capable d'anticiper les hausses Alors il y a quelques jours elle a promis que si elle est élue maire de Paris Les autobus circuleront après 21h Si si je sais que ça parait incroyable mais elle s'y est engagée Elle a également annoncé qu'elle allait faire remplacer tous les becs à gaz de la capitale Par des lampadaires à l'électricité je vous jure Elle aurait même en tête un service intitulé Chevalib Qui permettra aux abonnés de changer de l'attelage de leur fiacre aux différentes bornes A Picotin aménagé à cet effet Non sérieusement ma chère Nathalie Si le métro parisien vous procure de telles sensations Il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin Je ne saurais trop vous recommander de faire un saut un samedi soir prochain Au service des urgences de l'hôtel Dieu Vous allez adorer l'ambiance Ça chante, ça crie, il y a un monde fou Vous pouvez vous allonger par terre, personne ne vous le reprochera De toute façon c'est préférable à cause des tirs nourris de canettes de bière Et de sering usagés au dessus des brancards Et avec un peu de chance vous pourrez même assister Une intervention chirurgicale dans le couloir Avec massage cardiaque à la fin Comme dans la série urgence Sinon après je vous propose de pousser jusqu'à Nanterre Pour une petite after au centre d'accueil des SDF Ambiance route se garantit Il est préférable d'amener sa boisson Le cocktail, la villageoise, éthanol industriel, liquide vaisselle Se révélant à l'usage relativement indigeste Évitez également le brunch maison Ma chère Nathalie A moins d'aimer énormément l'urine de clochard Il faut savoir que le vrai nom du centre de Nanterre C'est centre d'accueil et de soins hospitaliers Cache, ça sonne gravement hype, vous trouvez pas ? Tu vas au baron ce soir ? Oh non pitié, on va encore avoir droit avec BD et Bedos En train de se créper le chignon avec eux C'est la bataille du rail tous les soirs Non le baron c'est Asbine Viens donc au cache avec nous Il y a une soirée, gratte-moi la croûte Avec Digé Furon, Cloplatine Et pour terminer la nuit en beauté Madame la candidate N'hésitez pas à faire un détour par la morgue du quai de la Rappé Allez-y en groupe Si vous êtes sympa avec le gardien Il vous organisera une petite autopsie entre amis Fou rire garanti Quand il s'agit d'identifier les organes avec un foulard sur les yeux Bon tout ça pour vous dire Chère Madame Kosciusko-Morizet Que de temps en temps Lorsqu'on est en campagne électorale Il faut savoir fermer la bouche Et ce ne sont pas les employés du métro qui me contrediront A jeudi prochain, on ne sait jamais C'était Dites les Portes Qu'on peut réécouter sur rtl.fr Allez, je vous propose de marquer une dernière pause Et puis de proposer les coups de coeur et coups de gueule de nos invités